Que de choses qui se passent, les banderoles ça continue, les matchs arrêtés, Choupo Motting qui marque un troisième but, le meilleur buteur de Paris, truc de taré franchement. Salut à tous fouteuses et fouteux dames familles, c'est Thomas. Donc on va revenir sur 2-0 Metz-Paris, Metz-1 qui ont perdu les parisiens, but de Di Maria et but de Eric Maxime, Choupo Motting. Plein de choses à voir dans ces vidéos, à la fin de la vidéo il y aura la blessure de Choupo avec donc le gros sac de glace sur son genou là, il est sorti un petit peu en boitillant, Tourelle faisait la gueule parce qu'il n'y a pas de Cavani, il n'y a pas de Bappé. Si tu perds en plus ton joueur qui cartonne tout en ce moment, ça va être complicados. Bomberetto les amis, on va revenir évidemment dès le début sur ces banderoles un petit peu intempestives. Encore une fois, je me mets sur le côté PSG, l'FP, laisse-moi chanter d'aller te faire hum. Je ne passerai pas à la TV parce que mes mots ne sont pas très gais donc G.I.S. évidemment, encore une allusion un petit peu chelou de la part des supporters, ça va continuer comme ça incessamment parce que là il y a une guerre ouverte entre la ligue et les ultras évidemment. Donc c'est une chanson de Angel, la chanteuse, donc c'est bien pensé, c'est bien tourné évidemment de ça. Mais c'est vraiment encore une fois des stats qui foutent les joueurs en pression parce que les matchs arrêtent encore une fois et ton équipe tu peux la foutre vraiment dans l'arc là du coup. Parce que là on a vu que sur l'arrêt du match la dernière fois, on a vu que les niçois ont complètement craqué. Donc est-ce que c'est préjudiciable pour eux ? On comprend les ultras par rapport aux déplacements de supporters qui ne se font plus. Les stats sont vides évidemment. Mais là après, au bout d'un moment, il faut quand même être cohérent et la ligue, il ne faut pas non plus qu'ils arrêtent à chaque fois les matchs parce que ça n'a rien à voir avec des propos qui sont injurieux. Enfin voilà, c'est compliqué en tout cas. Mais voilà, dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires les amis. Et on va passer aussi sur un point mercato avec Areola qui était sur le banc de sa demande à lui parce que Navas arrive à Panam. Et ouais, échange de ouf. Alors franchement, je pense que Paris gagne au change à mon avis. Donc Areola partirait pour être numéro 2 derrière Courtois. Navas arrive, c'est quand même un super renfort les amis. Donc la composition d'équipe sans l'ami Areola, c'était avec donc Boulka dans les buts qui a été plutôt cohérent. Il n'a pas eu grand chose à faire en même temps. Bernard Silva, Marquinhos, Dagba, Awishish, Guy, Verratti, Di Maria, Chouotin, Sarabia. Une équipe B quand même, mais qui a été largement suffisante pour arriver à battre Metz. Qui était donc une équipe normale avec Ukija, Delen, Boy, Sun Tzu, Santon, Squad, Maïga, Fufana, Enget, Diallo, Boulaya. Qui n'a pas beaucoup existé les amis quand même. Franchement, on va voir ça en termes de possession de balle, ils n'ont pas tiré pratiquement un tir cadré. Il y a eu un arrêt de Boulka, mais ce n'était pas non plus ouf. En tout cas, les Messins qui donc perdent deux fois d'affilée alors qu'on les voyait bien partis contre Monaco. Peut-être à Monaco faible. Le Paris Saint-Germain donc qui est tranquille avec donc Awishish qui était bon au milieu de terrain. Avec Chouotin retrouvé malgré sa blessure à la fin de la vidéo. Un bon Bernat franchement. Une rentrée catastrophique de Paris. On va revenir là-dessus les amis. Franchement, mais un pari sûr de son fait qui reprend la première place à Rennes. C'était cohérent au milieu de terrain. Ils ont eu du mal au début à se défaire du pressing de Enget. Le pressing de Boulaya qui était très bon. Le pressing de Diallo sur le premier rideau. Où Marquinhos et Silva étaient en train de faire des relanceurs évidemment. C'était intéressant. Le bon Ganagei a été je pense pas mal dans la percussion et dans l'allant offensif pour apporter des ballons devant. Parce qu'il n'y a pas trop de meneurs de jeu là. Il n'y a pas de Neymar. Il n'y a pas de Cavani. Il n'y a pas en pivot. Il n'y a pas de mappée. C'est un peu compliqué en tout cas. Et Chouotin qui marque encore un but sur un coup de pied arrêté. Il est incroyable. Trois buts en deux matchs pour Chouotin. Tout le monde foutait de sa ganache. Mine de rien, il rend service. Donc s'il est blessé ça va être quand même compliqué. Les top et les flops avec évidemment pour moi le Di Maria. Qui a marqué un but sur pénalty très très bien tiré. C'est lui le joueur un peu furie classe de cette équipe. En l'absence de Cavani. En la poste de Neymar évidemment. En l'absence de Mbappé. Je trouve que c'est un joueur sous-côté. Moi ce qui m'énerve avec Di Maria c'est qu'à chaque fois il était bon qu'au printemps. La carotte de la Schopenstein. Il était nul l'hiver. Là il a fait une très bonne saison en dernier. Il démarre encore bien avec son couffron magnifique. Au trophée de champion je ne m'en montrerai pas les amis. Mais c'est un très bon joueur franchement. Que ce soit à droite ou à gauche. Au milieu de terrain. Il peut jouer tous les postes. Il va prendre le ballon. Il a une bonne frappe. Une superbe pape gauche. Il fait des coups piratées. Vraiment intéressant Di Maria à suivre cette saison. L'autre match que j'aime bien c'est Sarabia. Pareil. Couteau suisse. Piston droit. Milieu. Excentré droit. Il peut jouer à gauche aussi. Rentrer dans l'axe. C'est vraiment intéressant franchement. C'est une belle pépite. En tout cas à revoir je mets dans mes tops les amis. Avec donc le gardien. Donc il n'a pas fait grand chose de ouf. Il aurait pu faire une petite boulette sur la seule frappe cadrée des Messins. Donc avec un ballon dégagé en deux temps en tout cas. C'était intéressant. Et pour moi le flop du match du côté de Paris. C'est Paredes qui ne sert strictement à rien. Il est rentré. Il t'a défoncé un joueur. Franchement c'était vraiment pitoyable. 47 millions d'euros. C'est juste honteux sans déconner les amis. Statistique donc vous voyez. 31-69. Rien à dire. 10 tirs à 4 cadrés pour les parisiens. 7 tirs pour 2 cadrés seulement pour les Messins. 301 passes. 656 passes. Donc c'est carrément le double. Metz n'a complètement pas existé. Et les amis. Donc pour moi j'ai des joueurs à mettre en avant. C'est Habib Diallo qui était vraiment très bon en point de fixation devant. C'était assez intéressant. Il est vraiment intéressant ce joueur. Franchement. Qui vient de Génération Foot au Sénégal. Parce qu'il est bien en point de fixation. Il est très bon techniquement. Franchement. Mais il était trop essolé. Parce qu'il jouait tellement bas. J'ai beaucoup aimé aussi. Farid Boulaïa sur le côté droit. Qui a vraiment dynamité la défense. Qui a mis à mal vraiment la défense parisienne. C'est le seul qui a entré dans l'axe un petit peu. Pour avoir Diallo. Mais c'est beaucoup trop faible mes amis. Et maintenant la blessure de Shoupo Motting. Oui. Juste avant Di Maria avait pris un coup. Il était à terre. Mais lui ça allait mieux. Shoupo Motting. Il est sorti blessé. Avec donc une grosse poche sur le genou. J'espère que ça n'a pas tourné pour lui. Parce que si tu perds Shoupo Motting. On est à quelques semaines. Quelques semaines. Quelques jours. Fin du mercato. T'as Mbappé qui ne jouera pas. Donc le premier match contre le Real. Qui a Vanille non plus. Shoupo Motting s'il est blessé. Ca va être compliqué. Ce que pourra peut-être mettre dans de la glace. Qui marche bien. C'est le cas en tout cas. Mais il avait vraiment une grosse poche. Peut-être la prévention. En tout cas les amis. Dis moi ce que vous avez dans le chat. Parce que là. C'est un petit peu flippant. Pour les amis parisiens. Voilà. Le classement évidemment. De cette ouverture de la G4. Evidemment. Avec donc. Ici Paris. Qui reprend la place de Rennes. Potentiellement. Avec 9 points. Deuxième partie de tableau. Donc pour les Messins. Qui donc. Bah. Chutent un petit peu. On peut la verra. Ca fait quand même moins 5 de prix. Pour Metz. Faudra qu'ils réagissent évidemment. Avec donc. La treizième position. Pour les FC Metz. Donc 4 points. Donc c'est quand même pas mal. Pour un début. Mais il faudra vite se reprendre. Parce que là. C'est compliqué. Pour mon mérito. Bon les amis. Mettez en commentaire. Ce que vous pensez. De la blessure. De la promotion. De l'échange. Entre Navas. Et Alfonso Arola. Et que Metz. Un petit peu. Bizarre bizarre. Alors qu'ils avaient bien démarré. Mais contre Monaco. Je pense. Du coup. Un petit peu. Tronquer un petit peu. Le résultat. Je pensais bien. Allez. Partagez la vidéo. Sur Twitter. Facebook. Un petit pouce. Pour récompenser. Le travail fait sur la chaîne. Le bouton abonnement. Bientôt 70 000 abonnés. Merci à vous. Et la petite cloche. Demain. Le multiplex. De la J4. A 19h. Pour tourner. Salut. 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 Salut Domi. Ciao. Et ces banderoles. Va falloir vraiment qu'on trouve une solution. Si si si. TCheck. Téclic. Un petit pouce. Le rolling. Téclic.